Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warmer 3 avec le Shao. Et nous allions tabasser Carlito, qui avait décidé comme ça de se mettre dans une ville, bien gentiment, merci à lui. Et en plus c'est une ville qui n'a pas de défense, donc ça va être une bataille de plaine. C'est censé être une victoire de justesse, on va essayer de transformer ça en victoire décisive. Et après on pourra partir de la pointe du destructeur pour aller chercher Albion et tabasser Belacor pour pouvoir le récupérer en confédérant. Et ensuite on pourra tabasser Sigvald avec 3 armées, ces 2 armées là plus celle de Vilich qui est du côté de Nagaronde, les avions envoyées en éclaireur. Et une fois qu'on aura Sigvald et Belacor, nous pourrons lancer l'opération finale qui sera de poser notre cul poilu à Aldorf. C'est parti, prenons part à la bataille. Alors je prends part à la bataille parce que sinon il m'enlève des unités, il m'enlève quand même des maraudeurs. Moi je peux pas vivre, sans les maraudeurs on peut pas vivre, vous le savez c'est la meilleure unité du chaos. Non en vrai c'est juste que c'est chiant. Alors, 57 secondes avant nos renforts ils vont arriver du fond. Au fond de map, on a un grand canon qui est ici. Normalement, on est pas à portée, magnifique. Et on a un canon nain. Meilleure position pour une pièce d'artillerie dans la forêt. C'est connu. Ok, ça ça vole. Il faudrait pas que ce soit engagé avec Carlito en fait parce que contre Carlito ils vont se faire dépecer. dépecer. Euh, alors. Euh, on a quoi ici ? Des chevaliers de l'Empire de base, des guerriers arbalètes. Ils sont où ces chevaliers du soleil ? Ok, il a protégé ça. Les chevaliers du soleil sont là. Oui. En vrai. Euh, le char peut-être le mettre plus de ce côté là. Peut-être faire le tour comme ça, je ne sais pas. Guerrier du chaos de face, de toute façon. Ah, j'ai qu'une seule unité de maraudeur. D'accord. Je crois que j'en avais plusieurs. Euh... Ça c'est du Nurgle. En vrai peut-être par là. Pour aller occuper ça là-bas. Euh... Les monstres, moi je les mettrais bien de ce côté là. Pour qu'ils avancent et qu'ils transpercent là. Parce que là, il n'y a rien pour les tuer. Il n'a pas d'anti-large ici. Il y a des lanciers. Ça va. Euh... On a Kolek. Et lui, lui, il vole. Et on a Kolek. Et 57 secondes avant nos renforts. Euh... Il ne bouge pas ? Si, il avance. Il se reorganise. Vous allez là-bas. Vous allez là-bas. Juste... Euh... Contrôler la distance des canons. Ça, pour le moment. Hop. Ok. Ça ne nous tire pas dessus. Attention que là, on va être à portée de canon. Mais... Il y a une salle dénivelé ici. Avec une falaise. Ils n'arriveront peut-être pas à nous avoir. On verra bien. Mais nous, on attend nos renforts. Qui arrivent dans... Bah, ils sont là. Bonjour. Vous arrivons. Ok. Euh... Ça. Ça. Sur le flanc droit. Au centre. Le vol là-bas. Ok. Ça tente de nous tirer dessus. On va voir si ça touche normalement. J'y crois moyen. C'est des canons. C'est pas des mortiers qu'ils ont. Oui, c'est des grands canons. Donc, c'est du tir tendu. J'y crois vraiment moyen. Oh. D'accord. Descendez. J'y crois moyen. Mais ça touche quand même. Ça le part de jeu. Euh... Ok. Alors... Euh... Alors... On va voir les dragons Ogres. Là-bas. Allez. En avant. Vous. Pareil. Là-bas. Au final, vous, vous allez là-bas. Vous êtes trop lent. Lent comme des culs. Les dragons. En avant. Allez. Alors, ça tire pas les canons, hein? Tu as peur? Je te comprends. Regardez, je sais faire de la magie. Et donc, je sais faire de la magie. 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 Ils sont balistes. À ce point-là. ça y est moi je repars bonjour à l'attaque vous passez à travers est-ce que vous connaissez le vous passez à travers oui avancez avancez la masse normalement oui oui la masse oui les chevaliers qui ont été pris par les chars magnifiques allez les archers ici c'est réglé je voudrais contrôler mon seigneur lui il pouvait s'enfuir avec ses seigneurs facilement moi je peux pas même pire que ça lui c'était avec des canons bam ah oui il veut venir faire un petit duel très bien ok là ici on est passé à travers ici allez les dé allez les décollèques ok il faudrait que ça se retourne voilà juste avant que ça me charge magnifique si ça pouvait aller là-bas si je pouvais taper ça ce serait pas mal ok ici on a les renforts qui arrivent en avant ok Carlito est dans le mal voilà hop là magnifique je peux le taper merci ok ça ça va par là ok ici tout est pris ok ok ça c'est en déroute euh voilà mince je me suis trompé de seigneur ah bah il est parti quand même trop bien ça je crois qu'il attendra jamais par contre voilà ça les gars en plus ils se battent en ville donc ok c'est 9 comme ils se battent en ville on s'en fout de tous les poursuivre mais là les mecs qui attendent à 2 mètres bonjour ah oui c'est vrai c'est vrai qu'on doit se battre on avait oublié bon on a failli perdre notre seigneur de slanash il s'est retrouvé seul face à Carlito c'est une victoire ça non il y a encore des gens qui veulent se battre qui essaye encore de se battre il y a encore des gens ah oui des flagellants ah ils ont pris cher ah oui et eux c'est vrai allez vous barrez vous vous avez plus de raison de vous battre en vérité il reste plus que ce monsieur je suis seul la 1 pv strat la 1 pv strat de l'ordinateur qui a tenu tenu jusqu'à la fin de sa vie on a vu de la 1 pv strat oui ah ça on devait perdre des unités à la base voilà bonjour voilà la fameuse 1 pv strat ils n'ont rien fait eux ils ont dû charger des gars sur le côté bon ces tireurs évidemment n'ont rien fait lui là tu es vite fait deux trucs de corne il y en a de ceux là qui ont pris peut-être ouais non mais voilà bonjour on va juste occuper pour pouvoir se régène et pour pouvoir partir et bien au combat fléau de l'humanité oui qu'est-ce qui a pris cher ouais ces enfants c'est tes enfants qui ont pris très cher mon ami il faut les protéger ces enfants aussi il les envoie au combat il est con aussi oh la la pas possible ça qui envoie ces enfants à la guerre sérieusement c'est vrai que c'est une belle une belle punition d'envoyer ces enfants à la guerre pif paf pouf un petit fatalitas dévorant d'âme tout ça tout ça la ça régène on n'a pas de manticorps pour remplacer notre manticorps non pourrait avoir un géant ceci dit ok Carlito est remort pour la 15ème fois pendant cette campagne seigneur non déplacé qui village ok ça ça va venir reconquérir passe en mode campement s'il te plaît ah il a repris ça on va aller chercher ah non c'était là oh mais tout à la même tronche seigneur non déplacé qui Azazel Azazel mon petit Azazel il va peut-être falloir que toi tu te défende contre nos amis les vampires dévotion dzench ombre on va peut-être le garder en domaine de l'ombre par contre ce qui est chiant c'est que il doit recommencer ses sorts évidemment le pendule du destin évidemment le pendule du destin c'est un des meilleurs sorts alors j'ai 4 unités quoique on pourrait pas les mettre en armes lourdes vas-y mets-moi les deux nurgles en armes lourdes on va peut-être tabasser un peu plus fort elle est normale en vrai encore en armes jumelles encore on a bouclier voilà voilà là on a des vraies armées du chaos universel bien bien what the fuck avec tous les dieux qui sont ensemble bon ici paf bonjour si dans 3 tours t'as pas attaqué de toute façon un tour dans 2 tours moi je t'attaque et si dans 3 tours t'as pas attaqué ce sera encore pire à prendre ça c'est la maison de de notre amie c'est ma forteresse de base festus ah oui j'ai oublié de le déplacer oui j'espère que ça va pas mettre fin à la campagne de prendre Zarnagrund mais de toute façon je crois qu'on peut continuer de mémoire si on peut pas continuer bah on aura mais de toute façon si on prend Zarnagrund je crois qu'on a forcément gagné et j'espère qu'on peut la continuer allez 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 mais oui normalement on peut la continuer la campagne je suppose que oui ah mais il l'a prise alors attend ok il a prise Zarnagrund bon mais la faction est pas détruite donc c'est à dire qu'il leur reste des armées à eux ah oui mais je peux pas c'est vrai que je peux pas leur parler hop merci ah y'a que y'a que 10 6 je peux pas ajuster l'offre c'est à dire que j'ai pas assez d'argent parce qu'en vrai si on peut récupérer Zarnagrund c'est une capitale moi je préfère Zarnagrund go ah tu vas peut-être devoir te mettre en marche forcée direction Albion ici mon petit village où est-ce qu'on pourrait faire de la guerre pour gagner du pognon voilà passe par là et au prochain tour tu iras ici d'accord c'est avec ça que tu veux attaquer d'accord non mais je comprends je comprends ah oui on peut vraiment pas négocier autre chose rejoindre la guerre contre à Dandor oh oui oh oui merci ah oui il a récemment colonisé oh oui oh oui on a Zarnagrund ah oui et là Dandor il est où ? oh il est là on s'en fout un peu oh oui oh oui ah j'ai oublié de le bouger lui pas grave heureusement qu'il avait une guerre sur les bras le petit Kugat parce que Zarnagrund c'est pas mal quand même ah ouais ok c'est Malus Darkblade himself bon à Zazel tu vas devoir aller tabasser Marcus ouais donc en fait il a malus il a traversé juste pour aller me casser le cul à moi tu vois les alliés et tout ils sont pas les steaks province du Talabekland oui alors il est en guerre contre personne en fait il y a une armée pas violente violente mais bien relou déjà on va aller là plus efficace en campagne hop et on a eu un petit peu d'argent allez hop on vient on vient vous apporter des flyers monsieur ah oui ah oui en gros on attaque et on se barre très vite parce qu'il va pas trop apprécier euh à moins que village hop peut-être que si je pose le siège là-bas bon il y a Malus Darkblade qui va nous emmerder donc peut-être qu'ici je vais devoir recruter un seigneur on a qui de disponible ? un seigneur de corne vas-y je suis choisi je suis choisi je suis choisi on va aller chercher ça la régénération pour les aspirants champions c'est parti bonjour toulou 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 au revoir on a perdu 60 hommes c'est bon alors on est à plus 4 très bien je crois que c'est plus 4 parce que j'ai regardé mais c'est pas plus 4 tout le temps à mon avis tatatata répression militaire oui c'est parce qu'il est encore là bâtiment niveau d'autorité personnage ouais c'est ça quand il va partir on sera à moins 6 mais avec ces défenses là à fond celle là quand elle passera niveau 5 bon courage pour aller la chercher on est une rébellion toulabekland on s'en fout ah oui j'ai oublié de le rebouger lui c'est vrai va vers Zarnagon va protéger Zarnagon bon on a perdu une grande forteresse pour en gagner une autre ce malus il est venu nous embêter quoi merci oui ah ça c'est il est en train de se faire laver parler aux elfes par contre t'as fait la paix qu'avec moi mec tous les autres ils vont continuer à venir te casser le cul peut-être qu'agraif il voudra la paix mais je veux récupérer ma ville d'abord on va lui laver le fion à malus dark blade après on peut aller raser à greffe moi ça me n'arrange pas oh non c'est à la baïm ah non c'est les vampires d'accord la voix guesho ouragan ah non autorité moins 5 dans toute la faction c'est horrible c'est dégueulasse c'est dégueulasse ok il arrive ça on va le récupérer plus tard il y a papa qui arrive hop hop papa archaon il arrive youhou piouf traverser plus d'argent cher alors c'est pas instantané il va falloir quelques tours pour popper ici là alors qu'est-ce que ça donne ici nous arrivons voilà là c'est quoi ces armées elle est pas si forte que ça c'est un peu pourri ces armées mais avec trois armées il va me défier le cul et là on a quoi du guerrier du chaos on n'a pas d'élu encore et ça construit pas c'est plutôt une bonne idée de l'attaquer assez vite par contre celle-là elle va être plus chaude à prendre je crois qu'elle est mieux défendue il faut vraiment qu'à albion ou alors il faut que j'attaque ses armées avant pour les défoncer c'est pas impossible qu'il va le mieux que je l'attaque un verbat baltazar galt on s'en fout tatata la tsarine elle est revenue ok on a nos alliés qui sont partis traiter avec eux nous on revient je sais pas pourquoi je me prends je me prends de l'attrition ici pourquoi quel moment je prends de l'attrition ici ah parce que c'est des marées d'acc ah mais c'est vachnard celui qui était déjà dans une forteresse et qui a servi à rien pendant 15 tours mais oui comme on se retrouve mon ami vachnard seigneur en garnison non déplacé vachnard encore une fois mais oui le même toujours lui villici s'est déplacé festus mon petit festu hop dans ta petite vie lounette alors dans ta petite vie lounette tu vas faire ça et faire ça voilà et celui là il mène où ? terre sombre hécatée ah oui donc tout va vers les terres sombres d'accord mais attends c'est où les terres sombres ? t'es ça les terres sombres ? t'es ça les terres sombres où est-ce qu'il va repoper euh... merde je sais pas trop où va repoper mon ami euh... où va repoper euh... Archaon ? oui qu'est-ce que tu veux ? non je viens de faire la paix avec eux t'avais qu'à faire la guerre à Malus Darkblade euh il attaque quoi ? une ville mineure oh vas-y c'est pas à moi enfin... ça m'a... voilà il y a Mia Wiening qui est arrivé derrière on s'en fout un peu de la dandor il va rien faire euh... Weissmunt oh merde alors j'allais pas la défendre il va aller sur Midonaïm hein Boris c'est sûr c'est sûr mais non on a des objectifs à faire donc on ne peut pas s'occuper de tout voilà et on va continuer la campagne tiens j'ai eu un... un succès bon voilà c'est pour euh... qu'on voit euh... voilà à quel point je suis fort euh... j'ai gagné parce que j'ai eu Zarnagroon je crois hein on va la continuer dans tous les cas on a gagné voilà prout cacahuète euh... en avant alors colonie perdue oui victoire de campagne ultime oui hop là sauf passe devant ça fait quoi la victoire de campagne ultime rien rien euh... ça ça va être fait hein on est en train de le faire euh... faction détruite ça va être fait au moins 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... oui bon bah ça c'est fait celle là elle avait été faite hein je crois ah non parce qu'on a toujours pas détruit la cour de Gion et la route du crâne on l'a pas euh... bah c'est mon vassau c'est mon vassal ah oui non lui c'est pas un vassal mais c'est pas un alien non plus alors on va juste faire eh il veut pas être allié ? il veut pas être allié avec lui marrant ça ah c'est parce que je suis allié à lui et donc je peux pas être allié avec quelqu'un ah oui 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 effectivement oui c'est logique oh puis on leur cassera la gueule et puis voilà on a même pas... eh on a fait la victoire ultime sans faire la victoire courte ça c'est plutôt du talent talent que vous ne verrez pas partout hein ça c'est du talent de la Akatsuki production ah y'a de l'élu là dedans ok il les a niqués ? ça s'est tabassé et il a perdu ben d'accord ? peut-être ? oui certainement oui ok ça me va en vrai alors euh non c'est tout qui veut lancer là déclarer la guerre si ah c'est une victoire à la Pyrrhus alors je perd quasiment rien on va faire ça pourquoi t'avais si peu de déplacement Jackie ? j'en fous on perd quoi ? là on perd rien là on perd rien au revoir euh occupé et vassalisé oui je vassalise lui voilà et un nouveau vassal toi tu vas derrière voilà donc lui c'est mon vassal maintenant bonjour faut vous appeler monsieur euh va servir ou mourir hop tu vas aller chercher évidemment l'attaque éclair frappe colossal oui alors mon ami mon ami c'est qui qui es-tu ? lui euh le magicien pif euh ah non euh mèche de guerre non jeteurs de sort moins 15 de repos jeteurs de sort moins 15 de repos plus 6 résistance au sort risque des chèques ça l'abîme de noirceur j'aime tellement c'était c'était ah c'était un mec du domaine de la mort mais il est devenu d'accord ok c'est bien ça aussi hein ça c'est bien et euh ok donc lui il risque de nous attaquer hein et euh village village au prochain tour tu vas lancer le siège euh par contre je crois que tu vas je suis pas sûr que s'il sort tu résiste longtemps est-ce que ça on les améliorerait pas en Zinsh ? ils ont un bouclier hein eux euh non mais eux oui voilà hop là un petit peu de Zinsh c'est toujours un peu mieux que les guerriers normaux enfin les guerriers c'est pas des guerriers mais ok euh de l'argent ah oui on a pas regardé euh à Albion qu'est-ce qu'on a comme bâtiment alors on a quoi ? le pognon ça bah bah ce que j'aurais construit donc euh très bien euh et maintenant direction euh direction ici et puis euh et puis voilà et puis voilà et puis voilà et après il y aura notre ami euh Ziegwald à tabasser qui est balèze Ziegwald il a combien de vasceaux Ziegwald ? il a les Moong, les Krag et les Hagol donc ça c'est pour avoir les Hagol peut-être aller chercher ça pour avoir les Hagol hein et ensuite les Moong et les derniers je sais pas où ils sont ah ils sont là ils ont pas l'air ah ils sont là ils ont 3 3 villes au moins mais ok ok euh ça ressemble à quoi là ? level 4 level 4 ouais quand même et là ça donne personne euh celle-là elle doit être forte aussi oh non pas si forte que ça mais c'est loin c'est ça le problème c'est très loin euh sachant que nous on va avoir le problème Malus Darkblade à gérer qu'on va gérer d'ailleurs hop voilà il voudra pas la paix de toute façon ça il faut que je le reprenne et après que que je traverse et que j'aille euh chercher ça hein voilà il a combien de villes en tout ? il en a 5 1 2 3 4 et 5 il doit y en avoir une là oui on va y arriver ok bien euh seigneur garnison oui Festus qu'est-ce qu'il y a Kougat ? tout le monde veut que je rejoigne la guerre contre Nagaronde ah bah oui parce qu'ils sont tous en guerre tu sais c'est je déclare la guerre les gars ouah on y va 3 tours après j'arrête la guerre mais vous vous qu'on la continuez hein vous démerdez hein merci hein hehehe bonne nuit ça c'est parce que village il l'emmerdait qu'il avait pas de quoi aller le chercher pendant que moi je pendant que les aux elfes étaient en train de lui de lui savater le fion c'est ça le truc alors bon nous ce qu'on va faire province sécurisée c'est une ah oui bravo 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 ouais c'est ça elle l'a oui elle lui a botté le cul il est venu euh ah non elle l'a pas botté le cul il est encore là Grécius elle lui a peut-être botté le cul d'ailleurs euh bon nous ce qu'on c'est qui ? qui est où ? un doggo ouais il peut venir hein euh nous ce qu'on va faire c'est qu'on va euh s'arrêter là pour aujourd'hui je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation on se retrouve très bientôt pour nouvelles aventures allez bye bye au revoir